Bienvenue, je vous souhaite vraiment la plus cordiale, des bienvenus au dévoilement de la crèche de Noël et du sapin qui est décoré par notre souffleur de verre. J'imagine que d'aucun est allé dans la grange, si vous ne l'avez pas fait, malheureusement vous avez manqué ça. Mais notre souffleur de verre qui est là avec nous depuis presque un an, un an et demi, était là et a soufflé des boules de Noël. Et heureusement que notre souffleur de verre n'est pas asthmatique parce qu'il en a soufflé 170 boules pour Sœur Junot pour décorer son sapin que vous aurez la chance peut-être de voir tout à l'heure. Bien oui, vous aurez la cette chance immense de pouvoir entrer dans le pavillon, ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous le saurez bien. Est-ce que tu remarques comment c'est jaune dans la flamme, tu sais, le feu? Bien, il y a des lunettes spéciales, c'est fait exprès pour couper le jaune, regarde ça, assigne ça avec tes lunettes, on va voir que quand t'as les lunettes, tu vas parfaitement bien dans la flamme, qu'est-ce qui se passe? Alors que quand t'es diopo, bien c'est plutôt jaune. Puis là, avant de gonfler ça en l'air, on va préparer notre boule. Fait que là, il y a des drôles de 50 dessus, c'est spécial, d'habitude, je ne manque pas 50, vous me demandez. Donc, c'est à la voir, c'est là-là? Je ne sais pas, là on va le voir quand que ça va gonfler, c'est à la voir. Ils vont regarder, c'est... C'est un peu d'or, ça va gonfler le petit. Oui, oui, parce que le verre est tellement chaud que c'est comme, un peu comme gomme. Tu sais, si t'as une gomme, tu peux faire une baleine, je pense que la gomme a permis de prendre de l'expansion, mais le verre...